Hey, bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on continue le quatrième deck du format Monarch. Quatrième deck de test qu'on a fait, qui est un, je disais, Pillow Fort slash Control blanc bleu, avec Teferi, Hero of Deminaria, comme Plainswalker, que voici. Donc, trois colorless, un blanc, un bleu, plus un, puis j'ai une carte, at the beginning, début de la fin de ton tour, on tap to land. Moins trois, tu ramènes le target non-land, troisième carte sur-dessus de sa librairie, tourner. Puis, moins huit, tu gagnes un emblème, à toutefois que tu piges une carte, tu exiles un permanent qu'un opponent ne contrôle. On va commencer, vous allez voir le deck, il est très, très, très défensif. Farsight Mask pour cinq, quand une source de dommage, un opponent contrôle, fait du dommage, te fait du dommage, si Farsight Mask est untapé, tu peux piéger une carte. Créature, Silent Arbiter, coûte 4, 1, 5, pas plus qu'une créature peut attaquer, pas plus qu'une créature peut bloquer par combat. Donc, nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est essayer d'aller chercher le moins huit de Teferi, de faire l'emblème, puis essayer de gagner avec ça. Wall of Denial, un colorless, un blanc, un bleu, 0, 8, Defender, Flying, Shroud. Hisperia, Supreme Judge, deux colorless, deux blancs, deux bleus, 6, 4, Flying. Quand une créature attaque toi ou un Blainswalker que tu contrôles, tu peux piéger une carte. Une autre façon, peut-être, de gagner, c'est les Hazards Élocutors, pardon, Élocutors. Trois colorless, plus deux hybrides blancs ou bleus, 3, 5. Au début de ton upkeep, tu mets un Filibuster Counter sur les Hazards Élocutors. S'il y a plus que 5 Filibuster, tu gagnes la partie. Tu n'es pas obligé de parler sans cesse jusqu'à la fin. Sans arrêt, de prendre le floor et de parler sans arrêt. Tu as besoin de 5 Counter. Quand une source de dommages te fait du dommage, tu enlèves un Counter. Il ne faut pas aller en 5 tours, tu ne manges pas de dommages. Guafa, Azid Profiteer, un colorless, un Blanc, un Bleu, 2, 2. Un Blanc, un Bleu, plus Tap. Tu mets un Bribery Counter sur une Crature que tu ne contrôles pas. Son contrôleur pige une carte. Mais les Cratures qui ont des Bribery Counters ne peuvent pas attaquer ni bloquer. Windborn Muse, 3 Colorless, un Blanc, 2, 3, Flying. Les Cratures ne peuvent pas attaquer, sauf que son contrôleur paye 2 Colorless pour chacune de chaque Crature. Un petit peu de défense. Mother of Rune, un Blanc, un Colorless, Tap. Target Crature, gain de protection contre la couleur que tu veux. Jusqu'à la fin du tour. Protector of the Crown, 5 Colorless, un Blanc, 2, 5. Quand il arrive ce jeu, tu deviens le Monarque. Puis tous les dommages qui seraient faits à toi sont faits à lui, à la place. Fait qu'avec une Mondeur Rune, tu peux protéger, tu peux donner protection contre le Rouge. Si tu te manges une Fireball, c'est lui qui s'allonge. Mais ce qui est le fun, c'est que tu deviens le Monarque. Je mettais ça plus pour la Flavor. Aven Mind Sensor. 2 Colorless, un Blanc. 2, 1, Flash Flying. Quand un opponent cherche la librairie, il cherche juste les 4 premières cartes. Ça peut être tannant. Avacine, Angel of Hope. 5 Colorless, 3 Blancs, 8, 8. Flying, Vigilance, Indestructible. Toutes tes autres permanents sont indestructibles. Wall of Women, un Colorless, un Blanc, 0, 4. Defender, quand il arrive en jeu, tu pèges une carte. Donc il se remplace lui-même. Angelic Arbiter, 5 Colorless, 2 Blancs, 5, 6, Flying. Voyons, chaque opponent qui casse un spell ne peut pas attaquer ce tour-là avec une créature. Chaque opponent qui attaque avec une créature ne peut pas casser le spell. Donc il y a des choix à faire. Ages of the Gods. Encore un Blanc. You have X-Proof. Donc encore là, ça va nous aider. Pride Guardian. Encore un Blanc, 0, 3. Defender, quand il bloque, donc 3 vies. Donc en early game. Loyal Sentry. Un Blanc, 1, 1. Quand Loyal Sentry bloque une créature, tu détruis la créature et Loyal Sentry. Beards to Art of Archive. Deux Colorless, deux Blancs. Vigilance, 2, 4. Les créatures peuvent pas t'attaquer toi ou un Planeswalker que tu contrôles à la moyenne qui paye un Colorless par créature. Mystique Remora. Un bleu qui ne mettrai le type de 1. C'est-à-dire qu'à chacun de tes tours, tu payes un mana. Puis ça augmente à coup de 1. Donc premier tour, un mana, deuxième tour, deux mana, troisième tour, trois mana. À 4 tailleurs, c'est vraiment bon. Parce que quand un Target casse une non créature spell, tu peux piger une carte. Sauf s'il paye 4 Colorless pour contrer. Donc quand t'as 4 joueurs autour de la table, toi plus 3, bien ça se peut que tu payes une couple de cartes avant de avoir à payer le Club Keep. Perplexing Chimera. 4 Colorless, un bleu, 3, 3. Quand un Opponent casse un spell, tu peux échanger avec le contrôle de Perplexing Chimera pour le spell. Si tu décides de le faire, choisis le niveau Target. Ça peut être cute. Ça va-tu rester dans le deck? Je ne sais pas. Dans la première version, je trouve ça le fun. Arketep of Imagination. 4 Colorless, deux bleus, 3, 2. Crature du contrôle, have flying. Crature Opponent du contrôle, loose flying. End Calaf or gain flying. Ça peut te permettre d'attaquer. Puis, bien, les créatures qui avaient flying ne peuvent pas t'attaquer. Parce qu'ils ne veulent plus. Lamentine Wall, 4. Defender, 0, 6. Puis, gagne indestructible. Consecrated Sphinx. 4 Colorless, deux bleus, 4, 6. Sphinx quand un opponent pige une carte. Tu peux piger deux cartes. Courtly provocateur. Deux colorless, un bleu. J'ai trouvé ça cool pour medler un peu, peut-être. Tap, Target creature doit attaquer si possible. Tap, Target creature doit bloquer si possible. Bien, tu sais, tu peux décider. Ah, bien, joueur A, ta creature, il faut qu'elle attaque. Ou joueur B, il faut que ta creature bloque si possible. Fait que tu peux faire qu'il y a des créatures qui s'entretuent. Nix Fleece Ram, un colorless, un blanc, 0,5. At the beginning of your upkeep, tu gagnes un point de vie. C'est un sheep. Une autre version de Téphiri. Trois bleus, deux colorless, flash. Cratures que tu possèdes qui ne sont pas sur le battlefield, on flash. Fait que tu peux flasher une couple de surprises. Puis, l'opposant peut juste faire des spells quand il peut faire des sorceries. Donc, ça évite les surprises. Stormhide Leviathan, cinq colorless, trois bleus, huit, huit, island walk. Toutes les landes ont des îles en plus de leur order type. Puis, les créatures Without Flying or Island Walk ne peuvent pas attaquer. Ça nous mène à tantôt, on avait notre petit qui donne Flying, qui enlève Flying. Fait que tu peux contrôler le board. Sinon, il y a le Stormhide Leviathan qui peut continuer à attaquer. Un petit peu de Card Draw Distant Memories. Deux colorless, deux bleus. Tu cherches une carte, tu l'exiles. Puis, chaque component peut te faire mettre cette carte-là dans tes mains. Si personne ne fait, tu piges trois cartes. Donc, c'est trois cartes ou la carte que tu choisis. Pond d'air, évidemment. Un bleu, tu as regardé les trois premières cartes. Tu les remets dans l'ordre que tu veux, tant pis jeune. Prison Term, que j'adore. Un colorless, deux blancs. Une chaîne créature. La créature enchantée ne peut pas attaquer, bloquer ou utiliser tes habiletés. Quand il y a une nouvelle créature qui entre en jeu, tu peux swapper le Prison Term. Fait que tu l'as mis sur une créature 1-1 au troisième tour. Il y en a un qui sort une 6-6 au huitième tour. Tu as swap sur le 6-6. C'est ça que j'aime de Prison Term. Il peut se promener. Luminarch Ascension. C'est ça. Un blanc, un colorless. Un blanc, un colorless. Au début de chacun des tours d'oppos... Au début de chaque fin de tête d'opposant, si tu n'as pas perdu de vie ce tour-ci, tu mets un counter sur Luminarch Ascension. Tu payes un colorless, un blanc. Tu mets un 4-4 Angel Token avec Flying. Tu peux juste l'activiser s'il y a 4 counter ou plus. Fait que comme on joue un Pillow Fort, le but, c'est de ne pas recevoir le dommage. Fait que 4 tours, pas de dommage en multiplayer. C'est facile. 2 colorless, 2 bleus. Counter-Dragate Spell. Tu peux rediriger un spell. Ou tu peux le copier. Fait que quelqu'un pige des cartes, tu vas en piger tout aussi. Évidemment, un counter spell. Autoritive de console. Un blanc, les créatures des opponents arrivent sur le jeu tapé. Quelqu'un de créatures sur le battle arrive sur le... Under an opponent control. Sous le contrôle d'un opponent, tu gagnes un point de vie. Sur le Touplosher, évidemment, tu exiles ta 4 créatures. Puis son contrôleur gagne des points de vie et gagne son power. J'ai mis un Supreme Verdict. Un colorless, 2 blanc, 1 bleu. Tu ne peux pas être contré. Ça détruit toutes les créatures. Advenant que tu es vraiment dans le trouble. On va tomber dans les rocs. Automatique compass. 3 plus tap. Tu vas chercher une basic land. Quand tu as 7 ou plus land, tu le transformes. C'est surtout pour, évidemment, l'espèce d'effet Maisorite qui remouve une créature d'attaqué quand tu transformes l'automatique compass. Expedition map. Un petit peu de ramp. Un colorless, 2 colorless plus tap. Tu vas chercher une land. Un land card. Ce n'est pas nécessairement une basic land. Un seul ring. Un, un, azurius signet. Après ça, Cloud Cresslake. Add un colorless ou un blanc, un bleu, mais ne tape pas. Donc, c'était vraiment mal pris. Irrugated Farmland. Arrive ce jeu tapé. C'est aussi une plaine ou une île. Add un bleu ou un colorless, mais tu peux les cycler en fin de game. Nimbus Maze. Un colorless. Un blanc si tu contrôles une île. Un bleu si tu contrôles une plaine. Je les aime ces landes-là. Glaciel Forterès. Arrive tapé, sauf si tu contrôles une île ou une plaine. Et après ça, il va avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pleines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, îles. Ça fait le tour de notre petit pillow four deck de Teferi. On devrait commencer à faire des match-up bientôt entre les quatre decks. Il s'agit d'une première version seulement des decks. Mono rouge burn avec Jaya. Tezeret qui est un bleu combo artefact. On a Vraska qui est un noir-vert créature. Puis un pillow four deck. En blanc et bleu. Évidemment, on va probablement, après avoir fait les premiers tests, modifier les decks, les représenter. Peut-être plus en match. Vous allez voir les différences. On va filmer un maximum de parties. On va voir ce que ça a de l'air. Puis voir l'intérêt des gens aussi. Je vais prendre la peine, le temps de remercier tout le monde qui nous laisse des commentaires constructifs. Il y a un de nos auditeurs qui nous a demandé de prendre plus le temps de lire les cartes. Ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va ouvrir des paquets. Peut-être ouvrir des plus petites quantités, mais prendre le temps de lire les cartes. Surtout les nouvelles séries. Marc-Olivier aussi, ça peut intéresser les gens. On va continuer à faire des ouvertures à tous les samedis. On a encore quelques vidéos en ligne. On va continuer la monarque. On va continuer les séries. Ça va recommencer bientôt. On a des petits conflits d'horaires au niveau de filmer les sept. Mais ne vous inquiétez pas. Ça va continuer. Peut-être aussi, ceux qui se rendent jusqu'à là. Ça fait 13 minutes. Je vais regarder. Peut-être, je voulais commencer par Teferi. S'il y a de l'intérêt à faire l'histoire de Teferi. Je vais regarder avec les quatre Planeswalkers qu'on joue Monarque. Pour commencer. C'est quoi leur histoire dans Magic? Qu'est-ce qu'ils font? D'où est-ce qu'ils viennent? Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Peut-être faire des petites capsules sur l'histoire des Planeswalkers. Qu'on va jouer en Monarque avec pour faire les tests. Évidemment, en testant le jeu, on va voir si on aime ça jouer Monarque. On a fait quelques petites parties off-camera en VS, mais on n'a pas encore. Voyons, on peut faire de grosses multiplayers. 6 ans, ça s'en vient très bientôt. Il faut juste tout coordonner nos heures à faire une journée de tournage. Il faut aussi se roder un petit peu avec les decks. Après ça, on va clencher ça pour faire une bonne journée de tournage. Donc, on vous est au courant. Vous allez voir des vidéos apparaître par-ci, par-là. J'alterne le mercredi entre les différentes vidéos que j'ai disponibles selon ce qu'on a eu le temps de tourner. Puis le samedi, on continue avec les ouvertures. On a encore pas mal de Guild of Ravenica à venir. Puis probablement d'autres surprises au travers. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.